Bonjour de Gaza sous les bombes. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. La situation est dramatique. Les chars israéliens sont arrivés sur la côte, à côté de la ville de Gaza, à deux kilomètres de chez moi. Malgré les menaces, malgré l'avancée de ces chars, je suis toujours chez moi. La situation est dramatique. Après 35 jours de cette nouvelle agression israélienne contre le peuple palestinien, 11 000 morts palestiniens parmi 4 800 enfants et 2 700 femmes, 27 000 blessés. Situation humanitaire catastrophique. La bande de Gaza est coupée en deux, le nord et le sud, par les chars israéliens. La poursuite des bombardements israéliens. La poursuite de la catastrophe humanitaire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le réseau internet est coupé. Le réseau de communication est perturbé. Les Palestiniens sont dans la peur, la crainte, l'inquiétude et l'attente. Ils ne savent pas quoi faire. Rester chez eux, se déplacer au sud. La menace est immense pour eux. Pour le moment, on tient bon, mais jusqu'à quand. La situation est catastrophique pour 2 400 000 palestiniens qui sont laissés à leur sort par le monde officiel. Heureusement qu'il y a des solidaires de bonne volonté. On essaie de tenir le coup malgré tout. Ici, les Palestiniens de Gaza sont en train de supporter l'insupportable. Actuellement, l'occupation est en train de viser les panneaux solaires, des hôpitaux, des boulangeries, des grandes surfaces. Il n'y a rien. Toutes les boulangeries dans la ville de Gaza sont fermées. Les grandes surfaces sont fermées. Il n'y a rien. À part des petits supermarchés dans les quartiers qui sont presque vides. Merci beaucoup d'y admis de Gaza-Palestine.